Dans cette porcherie, pas de caille-botie en béton mais de la paille. Une agriculture extensive, 3 mètres carrés par port. La nourriture est à base de blé, seigle, orge et luzerne. Vincent Pécot a vu venir la crise depuis longtemps. Pour lui, la solution c'est le bio et le circuit court. Aujourd'hui, il est en reconversion. Si on ne prend pas une décision de changer radicalement des points très précis de notre métier, de notre façon d'élever, ou de ce qui est devenu notre façon d'élever, on arrive à une impasse. Il n'y a pas d'autre solution que cette course à l'industrie, que cette course à la compétitivité, qui fait fi de tous les aspects qualitatifs de la production et qui en plus n'apporte plus de solution au producteur. Vincent souhaite éviter la course aux cotations, se rapprocher des consommateurs, diminuer son cheptel et réintroduire des races anciennes. Objectif, combattre un modèle industriel qu'ils considèrent dépassé. Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir 8 ou 9 porcelets, bien en bonne santé, comme le faisaient les truies il y a 50 ans, que 25 qu'il faut mettre presque sous perfusion dès qu'ils sont nés ? Question toute simple. La Confédération Paysanne se bat pour un modèle de ferme de taille moyenne, réparti sur tout le territoire en circuit court. Pour Nicolas Fortin, la crise est profonde. Pour nous, il y a un manque d'encadrement de la production. Si on veut obtenir des prix aujourd'hui, il faut revenir à une régulation de la production au niveau européen. C'est bien au niveau européen que les choses peuvent se décider. Et dire comme ça, il faut que le marché de cadran soit à 1,40€, ce n'est pas tenable dans la mesure où on est dans un marché européen qui reste ouvert. Il y a donc des solutions qui existent. Elles ont du mal à voir le jour. Vincent Péco sera certifié bio fin 2016. Nicolas, lui, a fait le choix depuis 6 ans. Chacun, à travers ses décisions, espère sauver son exploitation.